Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la suite de l'installation de WordPress, à savoir le back-office. On va détailler un petit peu les différents items qui nous sont proposés, ainsi que la manière de les utiliser. Avant de pouvoir accéder au back-office, il va falloir s'y connecter. Si vous vous rappelez, pour accéder au back-office, on a plusieurs manières de faire. Une d'elles étant de taper dans notre barre d'adresse login, ce qui nous redirige automatiquement vers wp-login.php et qui nous propose la petite interface pour se connecter. Donc là, vous allez utiliser l'identifiant et le mot de passe que vous avez mis en place lors de la création de WordPress. Et vous allez cliquer sur se connecter. Donc là, vous arrivez sur le back-office de WordPress. Ici, il y a quelques petites choses qui ont évolué depuis la dernière fois. On peut voir qu'on a des petites mises à jour à faire, donc on verra ça par la suite. Mais normalement, il devrait y avoir à peu près la même chose que moi. Donc ici, on peut voir sur le côté gauche qu'on a un menu avec différents items qui contient tableau de bord, articles, médias, pages, commentaires, apparences, extensions, utilisateurs, outils et réplages. Donc on va détailler les différents sous-menus qui sont dans cette partie-là. En haut à droite, vous avez « Bonjour, canal code » qui est dans le nom de votre utilisateur connecté. Et ensuite, vous avez un menu déroulant qui va apparaître qui va vous permettre de gérer votre profil. Donc c'est là que vous allez pouvoir modifier votre mot de passe, modifier votre nom, votre adresse e-mail, etc. et vous déconnecter. Et en haut à gauche, sur la barre qui est présente sur toute la largeur du site, vous avez un W qui est le logo de WordPress qui va renvoyer vers différents liens propres à WordPress. Donc la documentation, le site en français, le forum, etc. La petite maison avec le nom de votre site. Mon site s'appelle « Mon super site ». Donc il vous permet de passer du back-office au front-office. Sur le prochain item, on a le nom de mise à jour à faire. Ensuite, le nombre de commentaires qui sont en attente d'approbation. Et ensuite, on a un petit menu déroulant « Créer » qui va vous permettre de plus rapidement créer des articles, des médias, des pages ou des utilisateurs. Donc voilà pour les différents menus qui sont à notre disposition. Donc on va se concentrer sur cette première interface, donc le tableau de bord. Donc le tableau de bord ici, va nous permettre d'avoir un petit coup d'œil rapide sur l'ensemble de petites actions sur le titre. Donc on peut par exemple créer rapidement un bouillon d'articles, on va pouvoir avoir un petit coup d'œil sur les différents contenus de notre site, savoir combien il y a d'articles qui sont créés, combien de pages, combien de commentaires. On va pouvoir avoir également des nouveautés propres à la communauté de WordPress. Donc là par exemple, j'ai un petit blog qui me propose des différents événements qui vont intervenir. Là en ce moment, on parle beaucoup de la RGPD, donc on voit qu'on a des petites informations ici sur la RGPD. Donc ici, ces informations-là, si vous ne souhaitez pas les afficher, comme sur l'ensemble du back-office, vous avez en haut à droite un petit bouton option de l'écran. Et quand vous cliquez dessus, cette possibilité de cocher ou décocher certains des blocs qui étaient en dessous, et ça vous permet du coup de les masquer, ou de les afficher si vous souhaitez les afficher. Vous pouvez également déplacer ces blocs dans les différentes zones qui sont disponibles pour pouvoir organiser un petit peu mieux le tableau de bord en fonction de ce dont vous avez besoin. Donc ici, moi, je ne veux rien afficher, et quand je décide de rien afficher, on voit du coup une sorte de modélisation des quatre zones qui pouvaient recevoir les widgets qu'on vient de masquer. Si vous continuez à côté de l'option de l'écran, vous avez « Aide ». Donc là, vous allez avoir des informations sur la page sur laquelle vous vous trouvez et sur ce que vous allez pouvoir faire sur cette page. Donc vous vous laisserez regarder ça en détail. On va passer à la partie suivante. Donc ici, on a les mises à jour. Donc dans les mises à jour, on va retrouver plusieurs parties. On va retrouver donc les mises à jour de WordPress, le cœur de WordPress. Ensuite, les mises à jour des extensions et les mises à jour des thèmes. Et si on descend un petit peu, les mises à jour des traductions. Donc ici, vous aurez la possibilité de cliquer sur des boutons pour mettre à jour. Alors, il est important de mettre à jour WordPress pour éviter d'avoir une version qui est un peu trop ancienne, mais surtout pour pouvoir régler des problèmes de sécurité qui auraient pu éventuellement être détectés par la communauté, corrigés dans une prochaine version. Donc si vous ne mettez pas à jour votre WordPress, vous avez potentiellement des faits de sécurité qui sont connus, mais qui ne sont pas encore corrigés. Alors que quand vous mettez à jour WordPress, potentiellement, ces faits-là ont été corrigés. Donc pensez à vérifier, à mettre à jour votre WordPress. Sachez que sur une nouvelle version de WordPress, il est possible de définir les mises à jour automatiques pour le cœur du CNRS. Donc on verra ça un peu plus tard. Donc les extensions, vous allez les retrouver ici, mais également dans la partie d'extension qu'on verra tout à l'heure. Et pour les thèmes, ici, il me propose d'en mettre à jour 3. Donc ce sont les 3 thèmes qui sont installés par défaut dans WordPress. Donc là, on va les mettre à jour. On va les mettre à jour en cochant un thème et en mettant mettre à jour les thèmes. Donc là, il va me mettre à jour un seul thème. Donc celui que j'ai sélectionné. Donc là, il me dit c'est bon, tout s'est bien passé. Je retourne à la page des mises à jour. On voit ici, du coup, il m'indique maintenant plus que 2 mises à jour à faire. Donc il reste bien 2 thèmes. Je peux également tous les sélectionner et mettre à jour les thèmes tous en même temps. Donc on va le faire comme ça. On sera tranquille. Donc là, tout s'est bien passé. Donc je n'ai plus de mise à jour à faire et mes 2 thèmes sont bien à jour. Si on descend un petit peu, on peut voir ici qu'on a une section avec 4 items. Donc articles, médias, pages et commentaires. Donc les articles, c'est tout ce qui va être les publications de votre blog, si vous avez un blog. Les médias, ça va être tous les documents que vous allez pouvoir rattacher à vos différents contenus. Par exemple, vous pouvez avoir des vidéos, des documents PDF, des images, de la musique. Donc après, ça va dépendre vraiment de tout ce que vous allez pouvoir mettre. Les pages, ça va être les pages de votre site, type la page de contact, la page mention légale, la page d'accueil, si vous avez une page d'accueil spécifique. Et les commentaires, donc c'est assez explicite, c'est les différents commentaires qui peuvent être publiés sur vos articles. Donc si je vais sur la partie articles, j'ai un sous-menu qui permet de voir tous les articles créés. J'ai un sous-menu qui permet d'ajouter un article, également une gestion des catégories, des étiquettes. Donc si je clique sur tous les articles, on voit que par défaut, WordPress m'a déjà créé un article. Donc ici, on retrouve un interface que vous allez avoir très régulièrement sur WordPress, c'est la liste d'un type de contenu. Donc notre type de contenu ici, c'est articles. Et on peut voir du coup qu'on nous propose différentes options. Encore une fois, ces options, cliquant sur options de l'écran, vous allez pouvoir décider de les afficher ou les masquer. Donc ici, je ne veux pas montrer l'auteur de l'article. Dans ce cas-là, je décoche, on voit que la colonne ici vient de disparaître. Je peux choisir le nombre d'éléments que je vais mettre sur ma page. Également, choisir le mode d'affichage. Donc ici, sur cet article qui a été créé, on peut voir qu'il y a un commentaire. Donc on va aller voir un petit peu la construction de cet article. Et pour ça, on va survoler dans la liste le titre de notre article qui s'appelle Bonjour tout le monde. Donc ici, je vais essayer de le modifier, de faire la modification rapide, de le mettre à la corbeille ou de l'afficher. On va d'abord s'occuper de la modification rapide. Ça vous permet de dérouler dans le listing certaines options de votre article. et pour aller y faire des modifications depuis cet espace sans avoir rentré dans l'article. Donc ça peut être pratique dans certains cas. Donc je vais faire modifier pour aller voir tout ce que j'ai comme possibilité sur cet article. Donc l'article est composé de trois éléments principaux. Donc son titre, sa description ou son contenu. Dans ce domaine de contenu, vous allez pouvoir mettre plusieurs choses. Du texte, des images, des PDF, etc. Et le troisième élément, ça va être le permalien. Donc le permalien est composé de l'adresse pour accéder à votre page plus le slug, qui est la dernière partie que vous pouvez modifier ici, qui va être vraiment le raccourci d'URL pour accéder à cette page. Donc par exemple, si j'étais sur une page qui s'appelle « Contacter notre société qui va créer des super sites internet » ça, c'est le titre de votre page dans votre slug pour y mettre simplement « slash contact » parce que c'est la page de « contact » histoire de ne pas avoir des UML trop à rallonge mais suffisamment explicite pour les moteurs de recherche lors du référencement multiple mais également pour vos utilisateurs. On va passer un petit peu plus de temps sur ce bloc de description. Ce bloc de description, vous allez pouvoir formater votre texte grâce à un WYSIWing qui vous permet de mettre en gras, en italique, etc. vos contenus. Là, je viens de mettre WordPress en gras en passant par l'item B. En haut à droite, vous pouvez voir que vous avez « Visuel et texte ». Si je clique sur « Texte », vous avez l'affichage HTML. On peut voir que du coup, le B que je viens de mettre ici m'a bien créé des balises strong autour de WordPress. Les balises strong correspondant au gras en HTML. Plus précisément d'ailleurs, au fait de mettre un texte en lien de zéro qui lui donne les plus d'importance. Vous avez la possibilité de créer des titres aussi. Je vais faire mon titre. Je vais sélectionner ce qui est censé être mon titre et ici, je peux lui définir quel titre je vais lui mettre. Là, les noms des titres sont assez explicites. Titre 1, ça va faire un H1, H2, H3, H4, H5 jusqu'à H6. Là, je vais mettre un H2 par exemple et je vais mettre à jour mon contenu en utilisant le bloc qui est à droite et cliquant sur le bouton bleu « Mettre à jour ». Lorsque je mets à jour mon contenu, WordPress me met un petit message pour me dire que tout s'est bien passé. Ici, c'est le cas et il me propose d'aller voir mon article. Si je vois mon article, je peux cliquer depuis ici. Je peux également cliquer depuis ici, donc en haut sur ma barre latérale, ma barre horizontale, pardon. Et je peux également prévisualiser les modifications dans le bloc publié. Ça, ça va avoir pour effet de, sans sauvegarder mon contenu définitivement, je vais pouvoir voir ce que j'ai fait. Si je modifie un site qui est déjà en ligne, ça permettra d'éviter d'avoir des essais qui soient visibles par mes utilisateurs. Là, je vais aller faire voir l'article. Ici, quand je vais voir l'article, on voit qu'il y a bien le represse que j'ai modifié qui est bien en gras. Et ici, mon titre, si j'inspecte l'élément, qui est bien un H2. C'est ce que je voulais faire. Là, on est plutôt bien. Si on continue à détailler cette page, on peut voir ici que j'ai un format. Ça en verra un peu plus tard. Ça permet de catégoriser un petit peu le type de contenu qu'on va même créer. J'ai la possibilité de rattacher cet article à des catégories. Par défaut, on a une seule catégorie qui est non classée. Ça sera nous créer d'autres catégories si on se met le mettre. Et je peux également lui rajouter des tags ou des étiquettes pour pouvoir classer mes contenus sur des mots-clés précis. Et je peux définir sur ce bloc-là une image mise en avant. Donc là, en cliquant dessus, je peux parcourir mon ordinateur pour aller choisir des fichiers ou accéder directement à la bibliothèque des médias pour récupérer les contenus, les images que j'ai déjà chargées dans ma bibliothèque. Donc, cette gestion de bibliothèque, vous la retrouve sur les thèmes Bibliothèque, médias, Bibliothèque, ici. Donc, voilà pour l'édition d'un article. Donc, on a parlé d'ajouter des catégories, donc on va aller dans la partie catégorie. Les catégories, si on va créer une première catégorie qu'on va appeler aller, principale, je ne sais pas, non, voilà, parent, on va créer une catégorie parent, donc je fais ajouter, donc ici, ça va bien rajouter cette catégorie et je l'ai appelé parent, pourquoi ? Parce que je vais pouvoir ici définir que cette catégorie a des enfants. Ici, je crée une sous-catégorie en ayant choisi dans le milieu roulant catégorie parent, ça me permet d'avoir la catégorie parent qui a une sous-catégorie enfant, qui est modélisée par cette petite trait ici. Donc, si maintenant, je veux assigner mon article à la catégorie enfant, je vais retourner sur tous les articles, modifier mon article et dans le bloc catégorie ici, on voit les catégories que je viens de créer et je pourrais dire rattache-toi à enfant. Mais comme enfant fait également partie de parent, j'ai aussi envie que tu sois dans parent. Donc là, je peux me mettre à jour du coup mon article. Si je vais voir mon article, je peux voir ici les différentes catégories auxquelles il est rattaché. Donc ici, j'ai enfant, non classé et parent. Donc si jamais je clique sur mon font-office sur la partie enfant dans les catégories, donc là, c'est pas j'ai retrouvable, ok, c'est parce qu'il faut que je sois en instruction hypermaliant, on verra après cette partie-là. Donc voilà pour la partie article. La partie média, on l'a évoqué en passant pour le bouton ajouter un média, on retrouve la même chose. Les pages vont fonctionner de la même manière que les articles, on retrouve le même listing et quand j'ai modifié ma page, simplement ici, je ne vais pas avoir le bloc tag et catégorie qui est propre aux articles. À la place, j'aurai attribut de la page et on verra ça par la suite. Les commentaires, hop, si je vais dedans, on a un commentaire qui a été créé par WordPress de la store de l'installation. Ce commentaire, vous avez la possibilité en le survolant de le désapprouver, de répondre aux commentaires, de le modifier ou de le mettre à la corveille. Si je vais faire désapprouver ce commentaire, vous voyez qu'ici, maintenant, ça m'a rajouté une petite notification en haut qui me dit que j'ai un nouveau commentaire en attente d'approbation et quand je survole mon commentaire, maintenant, je peux l'approuver. On va dire, ok, je l'ai lu, ce n'est pas du spam, je peux l'autoriser sur mon site. Donc là, on a vu la partie gestion des contenus. On va voir un petit peu la partie maintenant configuration de notre WordPress. Donc ça, c'est des choses qui sont plutôt accessibles uniquement aux administrateurs. Donc on a la partie apparence. Donc si je survois la partie apparence, je vois que j'ai différents menus. J'ai les thèmes. Donc si vous rappelez les thèmes, on en avait trois tout à l'heure, on les a mis à jour. J'ai la possibilité personnalisée. Donc cette partie-là permet de modifier votre thème sans passer par du code. à voir, dans certains cas, ce n'est pas forcément une super idée. Les widgets. Donc un widget, qu'est-ce que c'est ? Par exemple, si je retourne sur mon front office, ici, par exemple, j'ai un widget recherché. Donc ça, c'est un bloc indépendant qui va faire une fonctionnalité sur une barre latérale, par exemple, de rechercher dans mes articles. On le verra tout à l'heure en détail. Ensuite, on a les menus. Donc les menus sur mon front office, ça va être si je retourne sur ma page d'accueil et que je descends, ben là, on n'est pas. On va en créer un. On crée un menu. L'entête, on verra. Éditeur, on verra aussi. Donc on va partir d'abord sur la partie thème. Donc ça part thème. On retrouve bien nos trois thèmes ici. On a ici cette bande noire et ces mots activés qui nous indiquent que ce thème est celui qui est mis en place sur notre site. Je peux décider de le changer. Donc je vais sur un autre thème et je vais activer ici. Si je retourne sur mon front office en recharger la page, on voit du coup que le design a complètement changé. parce que j'ai appliqué un nouveau thème. Donc un thème, qu'est-ce que c'est ? C'est une certaine mise en page pour votre site avec un certain design. Donc là, on a un design qui est complètement différent en fonction du thème qu'on a sélectionné. Vous aurez la possibilité de créer vos propres thèmes ou d'ajouter des thèmes que vous auriez éventuellement téléchargés sur des sites en téléchargement gratuit et payant. Donc ça, on verra vraiment sur la partie construction d'un thème. On va nous se consacrer sur la mise en place d'un thème personnalisé pour un site à partir de maquette Photoshop. Si je veux sur personnaliser, ici, j'ai la possibilité d'aller modifier certains éléments de mon site. Donc par exemple, ici, je change le titre de mon site. Donc ça me permet sur la zone de mon site d'aller faire des modifications. Mon super site 2, par exemple. Donc là, si je publie et que je retourne sur mon site sur mon front office et que je recherche la page, eh bien, la modification peut être effectuée. Donc ça, c'est assez pratique pour identifier certaines zones qu'on ne connaît pas de façon à pouvoir les modifier. Je vais quitter cette partie personnalisation que je vous laisserez à la découverte plus en profondeur. Donc la partie widgets. Donc les widgets se composent de deux choses. Vous avez la zone qui va réceptionner les widgets. Donc ici, il y a une seule zone qui est définie. Et ensuite, le widget à proprement parler. Donc là, on peut voir qu'on a par défaut 6 widgets qui sont activés. Donc rechercher, article récent, commentaire, archive, catégorie et méta. Si je retourne sur mon site, c'est ce que je vais retrouver ici. Rechercher, article récent, commentaire, archive, catégorie et méta. Donc là, on va vouloir supprimer par exemple, moi ça ne m'intéresse pas trop le widget méta. Je voudrais le supprimer. Donc pour supprimer, j'ai juste à le prendre, faire un drag and drop et le lâcher à l'extérieur de la boîte. Pardon, le lâcher dans la partie widget désactivé. Donc là, ça me liste les widgets qui sont désactivés. Ici, je n'ai plus maintenant que 5 widgets. Si je recharge la page, je vois que mon widget n'est bien plus visite sur mon site. Donc vous avez la possibilité comme ça de supprimer des widgets. Hop, on ne va laisser que le moteur de recherche et on va rajouter un widget qui n'était pas présent, par exemple, HTML personnalisé. Donc ici, dans la partie widget disponible, je prends celui que je veux, je le fais glisser et je vais pouvoir aller du coup, le compléter. Donc ici, on met un titre, ça va être allez, météo du jour soleil. Allez, alors ce n'est pas forcément très intéressant. On va rajouter ce widget, je sauvegarde et lorsque je recherche ma page, eh bien, un nouveau blog qui est apparu, donc avec un titre et un contenu, c'est ce que j'ai tapé. Donc ça, ça va vous permettre du coup de modifier un petit peu le comportement des barres latérales de votre site. Donc en fonction des widgets, vous aurez des options plus ou moins avancées. Si je prends le widget gallery, par exemple, on voit que j'ai la possibilité de mettre des images. Donc si je déroule le widget HTML personnalisé, on voit que j'ai uniquement un titre et du contenu. Donc là, on voit qu'en fonction du widget, on a une configuration qui va être différente. Donc là, je le retire. OK. Les menus. Alors, pour les menus, on a la possibilité de créer un menu. Donc je vais créer un menu. Pour créer un menu, il faut que je lui donne un nom. Moi, je vais l'appeler Primary parce que c'est mon menu principal. Je crée mon menu. Ce menu, je pourrais lui rajouter des éléments à l'intérieur. Donc les éléments que je pourrais lui rajouter ce sont des pages, des articles, des liens personnalisés ou des catégories. Moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est rajouter l'article qu'on a créé tout à l'heure dans mon menu. Donc cet article s'appelle Bonjour tout le monde. Donc il est présent ici. Je peux le cocher et cliquer sur Ajouter au menu. Donc là, il me l'a rajouté sur la partie droite. Il va donc être présent dans mon menu. Je voudrais également rajouter un lien vers Google par exemple. Donc ici, je vais sur la partie liens personnalisés. Je vais taper un lien vers Google. Donc ici, hop, voilà. Google.fr HTTPS. Donc je colle mon lien. Je vais lui donner un item. Donc si on a appelé ça Google. Et je clique. Donc là, ça m'a rajouté sur la partie droite un deuxième élément dans mon menu. C'est un système de drag and drop. Je vais pouvoir choisir l'ordre dans lequel je voulais mettre. Également, via un système drag and drop, je vais pouvoir donner une hiérarchie entre mes items. Donc ici, si je décale légèrement mon Google, mon Google devient un sous-menu de bonjour tout le monde. Ce n'est pas forcément ce qu'on veut, donc je vais le redécaler sur la gauche pour les deux menus au même niveau. Donc j'enregistre mon menu. Donc là, mon menu, très bien, il est créé, mais maintenant, il faudra que j'indique où est-ce que je veux l'afficher sur mon site. Pour ça, WordPress a des zones dédiées à l'affichage des menus. Donc il appelle ça des emplacements. Donc ici, je prends la partie Gérer les emplacements et j'ai deux emplacements disponibles. J'ai un emplacement Menu principal et Menu des liens des réseaux sociaux. Donc ces emplacements sont définis dans le thème qu'on a activé. Quand vous créez vos propres thèmes, vous pourrez créer vos propres emplacements et définir où vous voulez les mettre. Donc là, on va dire que la zone d'emplacement Menu principal affichera le menu primarie. Donc là, j'enregistre cet élément. Si je retourne sur la partie Modifier les menus, je vais pouvoir ici que j'avais la possibilité de faire la même chose, afficher l'emplacement en cochant la case correspondant à la zone que je souhaitais appliquer à ce menu. Je retourne maintenant sur mon site, je recharge la page et j'ai bien mon menu qui apparaît dans la zone dédiée. Donc cette zone étant celle qui s'appelait Menu principal. Si ce menu, je veux l'afficher dans la zone Menu des liens de réseaux sociaux, je change la zone, j'enregistre, je retourne sur mon site. Donc là, le menu ici a disparu, il est représenté par ces petits éléments qui ne sont pas forcément très parlants en tout cas, mais qui sont bien du coup nos différents items. Donc si je clique dessus, je vais bien aller sur mon article et quand je clique dessus ici, je vais bien aller sur Google. Donc là, on voit que ce n'est pas hyper adapté, on va plutôt prendre la partie du menu principal. Lorsque je vais dérouler un élément que j'ai rajouté dans mon menu, je peux avoir différentes options à lui afficher. Donc ici, je peux changer le titre. Donc ici, si je mets juste Bonjour, ça va changer uniquement le titre présent dans mon menu mais absolument pas le titre de mon article. Donc ici, si j'enregistre, que je recharge, je vois qu'ici, j'ai bien Bonjour dans mon menu et que le titre de mon article n'a pas été modifié. D'accord ? Ça me permet de bien faire des différenciations. Dans Options de l'écran en haut, j'ai la possibilité d'aller ajouter différents éléments. Donc par exemple, si je veux rajouter une cible sur mon lien, je peux cocher cette case et maintenant, lorsque je vais dérouler mon lien personnalisé ou Bonjour, d'ailleurs, j'aurai la même chose, j'ai la possibilité de cocher cette case qui va dire ouvrir le lien dans un nouvel onglet. C'est ce qu'on veut faire parce que quand on clique sur Google, on ne veut pas que l'utilisateur quitte notre site mais on veut que le lien se foule dans un nouvel onglet. Donc si je clique sur Google, maintenant, j'ai bien le lien qui se foule dans un nouvel onglet. Donc voilà pour la partie menu. On va aller voir la partie en tête. Donc la partie en tête est simplement un élément enfin un raccourci vers la personnalisation sur la partie images d'en tête qui permettent d'ajouter une image sur l'en tête de votre site. Donc ici, je ne sais pas où ça va s'afficher sur le thème, je pense que ça va être ici. Donc rien d'extraordinaire, surtout que vous pouvez accéder depuis la partie personnalisée. L'arrière-plan, c'est le même principe. L'éditeur quant à lui vous permet d'éditer donc les contenus, le style de votre thème et les différents fichiers de votre thème. Alors moi, je vous déconseille de passer par là. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas un IDE qui est forcément extraordinaire et surtout, vous pouvez vite faire des erreurs de syntaxe qui seront plus difficiles à retrouver que si vous étiez dans votre IDE sur lequel vous avez l'habitude de travailler. Donc là, WordPress vous indique attention, si vous faites des modifications ici, ça peut casser votre thème. Donc il faut faire ça avec grande attention. Là, je vous montre cet élément mais évitez de l'utiliser. Donc il nous reste la partie extension. Donc les extensions, on en parlera un petit peu plus tard dans notre vidéo donc je vais passer très rapidement dessus. Donc la partie extension vous permet d'ajouter des plugins à votre site WordPress comme par exemple un formulaire de contact, un plugin de slider pour faire défiler des images. Par défaut, vous en avez deux qui seront activés, on les détaillera plus tard. Ensuite, vous avez la partie utilisateurs. Donc là, vous allez pouvoir gérer les différents administrateurs de votre site ainsi que les personnes qui vont laisser éventuellement des articles. Donc vous avez différents rôles qui sont présents. Donc là, je vais aller ajouter un nouvel utilisateur et je peux voir que dans différents rôles qui sont présents, voilà ici, j'ai abonné, contributeur, auteur, éditeur et administrateur et en fonction du rôle que je vais donner à mon utilisateur, il aura différents droits sur mon site. Donc ces différents droits on les détaillera dans une autre vidéo en consultant bien la documentation WordPress qui va nous montrer un petit peu tout ça. La partie outils va nous permettre d'importer ou d'exporter des données donc soit du contenu et depuis la nouvelle version de WordPress donc la 4.9.6 si je ne dis pas de bêtises, on a la possibilité d'exporter les données personnelles ou d'effacer les données personnelles des utilisateurs pour répondre à la réglementation RGPD qui doit rentrer en vigueur le 25 mai 2018. Et la dernière partie réglage qui va être très intéressante et très importante pour vous en tant que développeur parce que ce qui va permettre de gérer le comportement global de votre site. Donc ici vous vous rappelez dans la partie personnelles de la place on avait modifié votre titre du site vous pouvez le faire également ici donc là je n'ai plus envie que ça soit mon super site 2 il faudra que ça redevienne mon super site je vais prendre un champ ici j'ai la possibilité de changer l'URL de mon site alors attention si vous faites ça ça risque de casser un petit peu vos liens donc il faut faire très attention donc quand vous passerez votre site en ligne vous préférez plutôt de modifier les informations via PHP My Meme plutôt que par ici ça vous évitera quelques petites déconvenues vous avez la possibilité de modifier différents paramètres que je vous laisserai regarder en détail donc des petites choses un petit peu bateau mais qui peuvent être quand même assez pratiques donc le format l'heure le format date le fuse horaire l'adresse qui va recevoir les différentes alertes s'il y a des alertes à envoyer etc. Donc sur la partie écriture vous allez avoir la possibilité de définir une catégorie par défaut donc ici ça reprend bien les différentes catégories qu'on a créées tout à l'heure attention je ne vous ai pas montré mais si je retourne à la partie article catégorie ici vous avez possibilité de supprimer des catégories mais vous ne pouvez pas supprimer non classé pourquoi ? parce que non classé est la catégorie par défaut vous ne pourrez jamais modifier la catégorie par défaut si je remets parent comme catégorie par défaut et que j'enregistre maintenant je peux bien supprimer la catégorie non classée mais je ne peux plus supprimer la catégorie par donc si vous ne pouvez pas supprimer une catégorie c'est lié à ça ensuite dans la partie lecture donc là vous avez la possibilité de sélectionner la page d'accueil de votre site par exemple ici par défaut c'est la page qui va listre les derniers articles mais si vous voulez un autre comportement je ne sais pas vous avez une page personnalisée pour la page d'accueil vous pouvez ici cliquer sur changer le comportement donc en passant par une page statique et ici ça va vous lister l'ensemble de vos pages et définir quelle est votre page d'accueil donc ici moi je vais dire que ma page d'accueil c'est la page qui s'appelle page d'exemple donc il y a une page qui a été créée par défaut par wordpress donc si je retourne sur ma page d'accueil je vois qu'ici maintenant je n'ai plus la liste des articles mais j'ai bien le contenu de cette page là donc ça ça vous permet vraiment de faire cette modification là préparée pour la liste des articles vous pouvez choisir aussi le nombre d'éléments affichés par page avant de passer à la pagination et la petite case qu'on avait coché quand on a fait l'installation qui permettait de ne pas demander au moteur de recherche à indexer votre site vous la retrouvez ici donc quand vous mettrez votre site en ligne pensez bien décocher cette case de façon à ce que votre référencement naturel puisse se mettre en place correctement la partie discussion rien d'extraordinaire mais celui des droits propres aux commentaires donc vous pourrez regarder ça en détail les médias ici vous allez pouvoir définir des tailles de miniatures pour vos images donc vous avez trois tailles par défaut que vous pouvez modifier en fonction du thème que vous allez mettre en place et vous allez pouvoir du coup modifier les différentes tailles la partie profil mensuel du T donc ça c'est pareil ça vient avec la nouvelle version de WordPress donc la 4.6.9 pardon pour la RGPD donc vous vous prenez ça aussi c'est surtout pour les gars ici pour permettre de mettre en place du coup une page qui va indiquer pourquoi vous récupérez les données personnelles de vos utilisateurs et surtout dans quel but et également indiquer comment un utilisateur peut supprimer ces fameuses données personnelles et la partie permanente alors la partie permanente je vous l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure quand on était sur les articles je vous l'ai indiqué qu'on avait la possibilité de changer le slug d'un article hop je vais aller sur mon article perdu voilà donc le slug on a dit que c'était bien la dernière partie le permalien en fait ça va être la totalité de ce qu'il y a avant et donc l'URL étant la totalité de votre chemin pour accéder à votre page donc ici on voit que par défaut ça m'a pris la date à laquelle j'ai créé mon article ce qui n'est pas forcément hyper esthétique on vous avait plusieurs manières de pouvoir afficher ces éléments là donc ici on a date et titre ici on a moi et titre numérique nom de l'archivre et structure personnalisée donc ici par exemple si je mets le nom de l'article ici ça me met uniquement le chemin de mon site et ensuite le slug que j'ai défini donc moi tout à l'heure on avait défini bonjour tout le monde donc si je reçage ma page hop je vais sur ici pardon ça me reprend bien bonjour tout le monde uniquement j'ai pu le 2008 slash etc donc on a une URL qui est un petit peu plus propre si jamais pour une raison particulière vous voulez que devant tous vos liens il y ait écrit canal code par exemple vous pouvez passer par la structure personnalisée et rajouter cette information là donc si j'enregistre que je retourne sur ma page ici j'ai bien devant mon URL canal code tirel parce que j'ai décidé d'être un tirel donc là vous avez cette liberté là sur l'écriture des pères maillants hop je vais supprimer cet élément là mais vous avez également la possibilité de récupérer des éléments dynamiques donc si jamais je voulais le titre de mon article suivi de l'ID de mon article suivi de l'auteur qui a écrit l'article ici je sauvegarde et si je retourne sur mon élément ici j'ai bien donc l'ID de mon article et ici l'auteur de mon article donc c'est bien mon identifiant canal code donc vous avez cette liberté sur les liens moi en général ce que je fais c'est que j'utilise le postname qui reprend pour moi l'écriture la plus propre à savoir le slug de l'article donc au lieu d'avoir un truc qui rallonge comme ça ça nous permet d'avoir je ne vais pas se regarder je pense voilà ça nous permet d'avoir uniquement le type de votre article donc voilà pour ce rapide tour du backoffice de WordPress donc c'était juste vraiment du survolage des différents items donc pour rappel ces différents items sont présents en fonction du rôle que vous avez donc là on les a tous puisque on est administrateur si vous étiez éditeur vous en auriez un peu moins en fonction des droits que vous avez etc donc on rentrera en détail dans différentes vidéos sur chacune des parties mais on s'attardera un petit peu plus en profondeur sur les différentes fonctionnalités qui vous sont disponibles donc on utilisera la création d'un thème personnalisé en partant du maquette Photoshop pour aller en détail sur chacun des items dans ce qu'on aura besoin dans la création de notre site j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre le backoffice de WordPress sur le page de WordPress pour aller en détail et sur le page